Le NKM et les économies d'énergie réalisables simplement. L'écoquartier de Fleury freiné par les caravanes. L'hiver arrive, le sel de déneigement aussi à Longpont-sur-Or. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, on commence par évidemment la perte du AAA par une agence de notation, même si une autre agence ne semble pas d'accord. Cela suscite évidemment un bon nombre de réactions. Et dans notre département, il y a surtout un candidat à la présidentielle qui semble penser que cela apporte de l'eau à son moulin. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République, qui estime que c'est la fin de l'euro. Le Fonds européen de soutien financier est donc mort, souligne le député maire de hier, qui s'estime convaincu que le débat d'élections présidentielles sera celui sur l'euro. Alors la perte de ce AAA, si du côté des marchés boursiers, on ne semble pas trop s'en émouvoir pour l'instant. Pour cause, paraît-il, d'émancipation, il fallait néanmoins savoir ce que les Estoniens pouvaient en penser. Il y a ceux qui appréhendent les conséquences et puis il y a ceux qui font confiance aux autorités. J'attends de voir. Pas vraiment pour l'instant rien. Je trouve qu'en ce moment, ça passe trop aux infos, que c'est répétitif, que maintenant on le sait. Après, ils disent qu'on s'en doutait, alors que juste avant qu'il y ait la perte, ils n'arrêtaient pas de dire qu'il n'y aurait pas la perte. On a très peu d'informations et ce qu'on nous dit, ce n'est pas forcément la vérité non plus. Je trouve que c'est lamentable. C'est tout ce que je peux dire. Vivement les nouvelles élections, un nouveau président. On nous a dit que c'était rien, qu'il ne fallait pas s'en faire et maintenant il va en faire tout un monde. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va vraiment plus du tout chez nous en France. Standard & Poor's pénalise la politique de Sarkozy, alors que Standard & Poor's vient de retirer leur triple A à à peu près 9 pays d'Europe. J'espère qu'ils ont assez d'idées pour nous mettre un prêt à l'abri. Aujourd'hui, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est rendue au géant casino de Saint-Michel-sur-Orge pour alerter les centres commerciaux sur les possibles économies d'énergie réalisables, mais réalisables simplement. Le grand point du déplacement ministériel, c'est la fermeture hermétique de toutes les zones de froid. Les explications d'Audre-École et de Calypso-Pétro. La porte de votre réfrigérateur est-elle ouverte en permanence à la maison ? Voilà comment Nathalie Kosciusko-Morizet souhaite convaincre les centres commerciaux d'installer des portes hermétiques sur tous leurs espaces froids et pas seulement pour les congeler. Ce seraient ainsi des économies d'énergie notables, mais aussi un confort pour les clients. Quand on passe devant un rayon frais, avoir tout à coup une baisse de 3 degrés ou de 5 degrés si on est un peu enrhumé par ailleurs, c'est quand même pas bien agréable. Je gâche que compte tenu de l'intérêt de la mesure, du côté gagnant-gagnant, gagnant pour le consommateur, gagnant pour la facture énergétique, les enseignes qui ne sont pas encore dans le mouvement, elles vont s'y mettre très vite. Au géant casino de Saint-Michel-sur-Orge, la filiale énergétique de la marque Green Yellow a déjà pris de l'avance. Les produits frais se trouvent derrière des baies vitrées, faciles à ouvrir. L'éclairage a été étudié pour être moins énergivore. Ce sont 3,8 GWh par an économisés. Ça représente la consommation de 1300 foyers, donc un ménage de 4 personnes. C'est une grosse facture énergétique, plus de 250 000 euros par an de facture énergétique du site. Et donc on réduit de 25% cette facture. En d'autres termes, on réduit d'à peu près 80 000 euros la facture énergétique du site. La ministre a présenté aujourd'hui un point important figurant dans le Grenelle de l'environnement. Prochainement, elle souhaite généraliser l'extinction des enseignes lumineuses la nuit, des pratiques habituelles, mais avant tout commerciales. La construction de l'écoquartier, les gens marins, c'est à Fleury-Mérogis, et c'est pour le moment suspendu. La cause, une quinzaine de caravanes des gens du voyage qui se sont installés depuis plusieurs semaines. Après des discussions avec eux pour leur demander un départ à l'amiable, le maire de la ville a recours aux tribunaux pour tenter de commencer la construction de quelques 1100 logements prévus, d'appartements, de maisons, mais également d'une école, d'une grande surface et d'une rue commerçante. Nous n'avons pas pu démarrer le chantier qui devait démarrer le 15 décembre. Donc nous avons fait un premier référé qui a été rejeté. Nous avons fait un deuxième référé qui passe en audience vendredi. Le premier référé a été débouté. Là, aujourd'hui, on nous avait demandé un titre de propriété, ce qu'on ne comprenait pas trop puisque, de fait, les terrains nous appartenaient. Donc on l'a transmis, puisque dès lors que nous faisions référé, c'était forcément notre terrain. Et donc, vendredi, nous espérons évidemment que le référé aboutisse et que nous puissions enfin démarrer les travaux que les habitants attendent et que nous nous attendons aussi puisqu'il y a aussi des enjeux non seulement de logement, de planning, mais également des enjeux financiers derrière. Les étudiants étrangers, ils continuent d'avoir des difficultés à rester sur le territoire, même lorsqu'ils obtiennent un contrat de travail à la sortie de leur cursus. Le 31 mai dernier, une circulaire de Claude Guéant qui durcissait, les critères d'accès avaient provoqué de très fortes désapprobations. La semaine dernière, le gouvernement semblait vouloir assouplir ces conditions, mais les associations se disent très attentives et elles incitent les étudiants étrangers à formuler une nouvelle demande auprès des préfectures. Alors voici l'interprétation du nouveau texte par Serge Le Slama, qui est professeur de droit de l'Université d'Évry et que Christophe Garnier a rencontré ce même. Tous les étudiants qui ont eu un refus de 1er juin 2011, donc tous ceux qui sont sous changement de statut qui ont eu un refus, c'est quelques milliers d'étudiants, il y a 700 cas qui sont recensés par le collectif du 31, eh bien tous ces étudiants peuvent retourner à la préfecture, faire une nouvelle demande de changement de statut, faire une demande d'autorisation proviseur de séjour et devraient réussir à avoir l'autorisation proviseur de séjour et s'ils ont un contrat, ils devraient rester à changer de statut pour une première expérience professionnelle. Depuis quelques jours, l'hiver arrive, le matin les routes sont gelées, il faut gratter sa voiture. L'année dernière, les communes n'étaient pas au point et s'étaient faites surprendre par le grand froid. Cette année, à Lompont-sur-Orge, la mairie prend les devants et propose des bacs de sel de dénagement au coin de plusieurs rues et les habitants, dont Isabelle, une riveraine, sont plutôt contents. On a vu ça un matin, quand on s'est levé, il y avait ça et puis voilà. Ça a été mis pendant les vacances scolaires de Noël. Je ne sais plus le jour exact, mais ça a été mis pendant les vacances. Je trouve que c'est bien parce que tous les ans, à chaque fois, on est embêté, surtout ici, dans l'impasse, c'est souvent gelé et puis le camion, il ne vient pas dessaler. Donc c'est vrai que bon, c'est pas mal. Alors vraisemblablement, une tentative de suicide à l'origine de l'explosion dans un immeuble de Vigneux vendredi soir. Des policiers en patrouille tout près de l'immeuble ont pu couper l'arrivée générale de gaz avant une seconde explosion parce qu'ils ont voulu pénétrer dans l'appartement de la victime et il y a quelques heures, une vingtaine de familles n'avaient pas encore été autorisées à réintégrer leur domicile. On va terminer avec du foot américain et la défaite malheureusement des Évriens, les Corsaires d'Évri. C'était la rentrée des classes pour les Corsaires d'Évri. Les footballeurs US Évriens recevaient ce dimanche l'équipe des Météores de Fontenay-sous-Bois. Engagés dans le championnat de France de Division 2, les Évriens vont cette saison tenter d'atteindre la finale de la Conférence Nord et peut-être accéder à l'élite en fin de saison. Les matchs qu'on a joués en plus de saison, ce sont des matchs qu'on a joués contre des équipes de l'élite en fait. On a joué contre une équipe de D2 et de D3 pour nous, ça nous a permis de nous jauger pas si mal. On a encore beaucoup de boulot à faire mais la saison est là de toute façon pour pouvoir confirmer tout cela. Maintenant, oui, on va prendre match après match même si on sait que c'est important et puis on attendra de toute façon de jouer ce match de barrage parce qu'on peut arriver justement avec un effectif restreint à cause des blessures, des fatigues, des absences. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir influer de toute façon sur le match de barrage ou les matchs de saison mais on prend match après match. Une saison 2012 qui part mal pour les Corsaires d'Evry battus dans ce match à domicile par les météores de Fontenay-sous-Bois 21 à 12. Voilà les Corsaires d'Evry qui avaient donc retrouvé le chemin du championnat dans un tout nouveau stade. La dernière information elle concerne ce violeur présumé d'au moins 3 femmes, 3 jeunes femmes fin décembre. Ils courent toujours. des sévices qui ont été opérés deux à Paris à un étampe. Les taux des enquêteurs devraient se resserrer parce que le portrait robot pas très ressemblant rapidement fourni maintenant a laissé place à un certain nombre de photos vous venez d'en voir deux prises devant des distributeurs de billets à un moment où l'individu avait obligé l'une de ses victimes à opérer un retrait. Voilà donc pour l'essentiel de l'information sur le département. Merci de votre fidélité.